Alors les saisons de l'étrange c'est ça a commencé comme une collection c'est maintenant une maison d'édition en soi qui se veut une collection de j'allais dire d'étrange mais oui ça tombe sous le sens d'une collection de séries en fait de séries de livres qui fonctionnent exactement sur le même principe que la série télé c'est à dire un tome c'est une histoire et les séries ensuite se déclinent en plusieurs en plusieurs volumes qui seront à chaque fois une histoire indépendante mais avec des personnages récurrents etc et c'est toute une toute une collection en fait qui est qui est un gros mélange pas que hommage mais aussi de littérature pulp de comics de séries télé il ya du cinéma enfin il ya pas là c'est c'est une espèce de gros de gros mélange comme ça de plein de de plein de médias différents et de d'approches différentes de 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 l'histoire mais mais toujours sous le sous le même principe c'est à dire c'est chaque série raconte des enquêtes chaque série a son 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 héros ou son héroïne et et ils vont toujours se retrouver mêlés à des enquêtes c'est pas nécessairement des policiers c'est pas nécessairement des détectives ces enquêtes au sens très large c'est ils vont toujours de leur plein gré ou 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 au hasard des événements se retrouver mêlés à des histoires et être confrontés petit à petit à cette espèce de chose qu'on a appelé nous entre nous l'étrange qui regroupe aussi bien l'uchronique le fantastique que la science fiction voilà donc on retrouve aussi bien au fil des au fil des épisodes des aussi bien des cyborgs que des intelligences artificielles que des fantômes des rockeurs etc etc comment c'est né ça a commencé en fait comme une collection chez les moutons électriques avec deux épisodes que sont et si le diable permet de cédric ferrand et malheureux gagnant de julien elbrouc et puis puis au fur et à mesure des discussions de qu'est ce qu'on fait comment 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 on oriente ça etc avec avec deux camarades que sont vivian et arthur on a commencé à réfléchir à dire en fait on doit faire ça on doit faire ça on doit faire ça on doit faire ça et andré françois orio le directeur des moutons électriques dans sa grande mansuétude nous a dit ouais c'est bien faites le et et donc du coup on s'est retrouvé catapulté voilà catapulté dedans dans l'édition c'était pas un terrain complètement nouveau pour nous mais enfin en tout cas dans ce qui me concerne moi je suis graphiste à la base c'est tout un nouveau champ qui s'ouvre et c'est assez assez fascinant moi je suis graphiste freelance je travaille maintenant depuis en 2018 ça fait cinq ans avec les moutons électriques donc je m'occupe maintenant de à peu près 99% des couvertures des moutons électriques et puis c'est vrai que quand sont arrivées les saisons de l'étrange je me suis c'est un peu normal quasiment que je m'occupe des couvertures parce que parce que moi c'est c'est des univers qui me plaît c'est une atmosphère qui me plaît et puis je suis un peu un peu comme un gosse là dedans à faire à faire plein de trucs et c'est une partie de mon boulot qui est pas du tout du travail où là vraiment là vraiment je rigole ça va être un peu prétentieux mais c'est un peu inhérent au boulot de graphiste de réfléchir justement quand on est dans une logique de collection à à ce que chaque volume soit soit identifiable en soi mais que il ya un vrai effet de série c'est vrai que c'est ça aussi qu'on cherche et dans la construction des histoires mais aussi visuellement que quand tous les bouquins sont mis ensemble on les reconnaissent on les reconnaissent visuellement comme c'est quand même très inspiré de la littérature pulp et des vieux magazines qu'on peut avoir comme weird tales amazing tales etc l'idée c'était d'aller piocher dans cette iconographie là mais sans tomber dans sans tomber trop dans l'hommage et le à la manière d'eux faire des trucs un peu un peu vieillot et comment comment garder cet aspect de ces vieilles couvertures comme qui sont magnifiques et toujours super super dynamique super coloré etc comment on garde ça comment on récupère un peu de de graphisme contemporain et moderne et pas enfoncer ça dans un genre louquet vieillot etc qui va parler à quelques à quelques fans et quelques collectionneurs donc c'était voilà aller récupérer un peu ça à droite à gauche aller récupérer l'esthétique aussi qu'on peut retrouver dans certains dans certains certains domaines quoi quand on est confronté à l'ucronie ou steampunk effectivement ça se traite pas tout à fait de la même manière que du fantastique ou ou du du plus du plus du plus polar comme malheureux gagnant qui est quand même qui est quand même très très polar donc donc voilà donc c'est vrai que c'est un c'est un espèce de 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 réflexion un peu constante sur comment je comment je récupère l'esthétique du genre comment je le lis à l'esthétique de la série en même temps comment je comment je 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 renoue tout ça avec le avec l'esthétique de la de la littérature pulp ou du ou du comic book on a pris ça avec pas mal d'auteurs des moutons aussi parce que parce qu'ils sont très bons et aussi parce qu'ils ont un vrai amour de à la fois de la littérature populaire et du cinéma bis de la série b voire z de la bande dessinée aussi pour moments on n'a pas de commande c'est un peu aussi ce qu'on aime bien c'est quand les auteurs il nous propose des séries en disant tiens j'ai cette idée là est ce que est-ce que ça est ce que ça vous intéresserait et la plupart du temps on dit oui parce que parce que voilà il faut qu'il faut que ce soit fun aussi c'est on lisine pas sur la qualité des textes mais on a envie que tout le monde un peu s'amuse d'être des auteurs au lecteur donc c'est vrai que là on l'a pas tout de suite mais on va avoir des quatre jours mexicains on va avoir des gothiques confrontés à des fantômes puis même là la première série quand même enfin la première saison quand même assez humoristique donc voilà faut que ça reste faut qu'il ya un peu cette cohérence là que tout le monde s'amuse mais toujours en respectant deux trois critères et puis j'allais dire sans lésiner sur le texte mais on laisse un peu les auteurs faire ils sont ils sont très bons pour ça